L'armée égyptienne a lancé vendredi une vaste opération antiterroriste dans plusieurs régions du pays. Baptisée Sinaï 2018, cette opération qui mobilise l'aviation et la marine a lieu dans le nord du Sinaï, dans des régions du Delta du Nil au nord du pays et dans le désert occidental frontalier de la Libye. Le porte-parole de l'armée a indiqué que cette opération vise à lutter contre les organisations terroristes et criminelles, dont la branche locale du groupe Etat islamique qui mène régulièrement des attaques terroristes. Selon lui, les forces aériennes ont ciblé certains foyers et des caches dans le nord du Sinaï. La marine oeuvre au renforcement de la protection des frontières maritimes pour couper l'afflux des terroristes. Ces opérations militaires couvrent les régions du nord du Sinaï, d'El Harish et du Sheikh Swayed, ainsi que la région des frontières occidentales avec la Libye, où la contrebande des armes a lieu, d'où les membres terroristes s'infiltrent dans le pays. D'ailleurs, les forces maritimes protègent les frontières maritimes sur la Méditerranée de l'afflux des terroristes et des armes. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué avoir lancé une opération contre le groupe Hassm, responsable de plusieurs attentats contre les forces de l'ordre. Hassm est l'aile armée de l'organisation des frères musulmans. Selon le ministère, l'opération vise à déjouer de possibles projets d'attentats en lien avec les élections présidentielles du 26 mars prochain. L'objectif principal de cette opération est de frapper les foyers et les caches terroristes et de se débarrasser de la grande partie des terroristes qui se trouvent en Égypte. D'ailleurs, c'est impossible d'éradiquer le terrorisme complètement. Fin novembre, le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné trois mois au chef d'état-major et au ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, notamment dans le nord du Sinaï. Ceci est intervenu après l'attentat qui a visé une mosquée qui a causé la mort de plus de 300 fidèles dans le nord du Sinaï. En cas d'urgence, les forces armées peuvent mener des opérations militaires hors des frontières égyptiennes, comme c'était le cas quand notre aviation a bombardé des foyers de terroristes en Libye après l'assassinat de quelques Égyptiens chrétiens dans ce pays. C'est une question de sécurité nationale. Rappelons que depuis la destitution en 2013 de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, issu de l'organisation des frères musulmans, les forces égyptiennes affrontent notamment dans le nord du Sinaï des groupes terroristes, dont celui de l'État islamique. Ashraf Masoud, CGTN, Le Caire, Égypte.